Eh waï, volou ma ! Eh waï, volou ma ! Salam alé, manou yun alé ! Voilà mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct sur la Sainte TV pour votre émission Sainte Sport qui se veut le magazine de toute l'actualité sportive. Aujourd'hui, nous avons délocalisé et nous sommes au stade Al San Diego de Pekin. La raison est toute simple, l'AS Pekin est sacrée championne du Sénégal pour la saison 2013-2014. L'attente a été très longue, il a fallu plus de 40 ans pour que enfin la ville de Pekin, l'AS Pekin, soit championne. De l'USAC, en passant par l'Egnaï de Pekin jusqu'à l'AS Pekin, que d'espoir déchu, que de désillusion, que de désespoir. Mais il a fallu la touche d'un homme, d'un technicien qui a fait, qui a bourlingué un peu partout à travers les espoirs verts du Sénégal. Il s'agit de Al San Diego. A 61 ans, ce fin tacticien a réussi enfin à donner le titre de champion à l'AS Pekin. Il l'a gagné en tant que coach avec, c'est vrai, la Sonakos en 2011. Il a également gagné la coupe du Sénégal avec cette même équipe, la Sonakos. Mais aujourd'hui, il est revenu au Bercaille parce que Al San Diego est avant tout Pekinois. Très jeune, il a été à Pekin, peut-être vers l'âge de 5-7 ans. Il a fait ses études primaires ici à Pekin. Donc, c'est un Pekinois de souche qui a permis à l'AS Pekin de gagner ce trophée. L'AS Pekin champion, c'est également l'oeuvre d'un président passionné, d'un président déterminé, d'un président qui ne vit et qui ne respire que pour l'AS Pekin. Il s'agit de Modoufal qui a tout donné pour devenir aujourd'hui le premier président à être sacré champion sous les couleurs de l'AS Pekin. L'AS Pekin champion, c'est également l'engouement de toute une ville, de toute une population qui a fait corps avec son équipe et qui l'a poussé jusqu'à la victoire finale. L'AS Pekin champion, c'est également grâce à l'appui considérable de la municipalité, avec à sa tête le premier magistrat Pape Sanyambaye qui n'a pas hésité à soutenir l'AS Pekin dans des moments parfois difficiles. Une fois que Pekin a été sacré champion, il a donné 10 millions de francs CFA de primes aux joueurs et également un biais pour la Mec au coach Alessandia. C'est bien mérité. On applaudit donc l'AS Pekin champion. Donc Adia, je crois qu'aujourd'hui nous sommes sur la terre des champions et nous sommes également sur le théâtre de cet exploit. Parce que si Pekin est champion, c'est parce qu'en grande partie, beaucoup de ces victoires ont été réalisées ici à domicile sur la pelouse, pelouse si devrais-je dire, d'Alessand Diego. Là où nous sommes en ce moment présentement, bonsoir Malik Tjandoum, bonsoir également aux téléspectateurs de la première télé urbaine du Sénégal. C'est parti pour 1h30, 1h30 qu'on va consacrer essentiellement à cette équipe championne du Sénégal, championne de la Ligue 1. Alors avec nous, comme l'a annoncé tantôt Malik Tjandoum, le président de l'AS Pekin, championne de la Ligue 1, mais également l'entraîneur, le premier magistrat de cette ville, mais également les supporters, les joueurs qui sont là et l'animation, cette belle animation que vous avez suivie tout à l'heure. Mais nous allons également revenir sur l'actualité phare, c'est-à-dire la Coupe du Monde avec Baïsen l'international. Donc nous ferons un 100% football, l'actualité oblige. L'AS Pekin champion, c'est également grâce à un groupe de joueurs déterminé. Alsan est devant, mais avec lui, c'est un staff, parce que c'est un collège qui lui permet de travailler en toute tranquillité. Il a des collaborateurs qui sont derrière lui, qui l'appuient et qui lui ont permis de faire ce travail remarquable est colossal. Donc bravo à tout le staff. Quand on parle de staff, ce n'est pas seulement le staff technique, il y a le staff médical, parce que le championnat est très long, il y a beaucoup de journées et il y a également la Coupe du Sénégal et il faut que les joueurs soient d'attaque, soient donc prêts. Il y a également les gérants du matériel et tout ce qui s'en suit, parce que c'est toute une logistique derrière. On voit l'entraîneur, mais derrière l'entraîneur, c'est un travail de toute une équipe. Donc bravo à tout le monde, à tous ceux qui ont contribué justement à la réussite de l'AES Piquine et à glaner ce titre de champion, Aya. Absolument. Alors derrière ces hommes que l'on voit, il y a d'autres qui travaillent. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur tous ces aspects, mais également les mécènes, ceux qui soutiennent l'AES Piquine, jusqu'à ce résultat. Vous voyez, Dame Coupe est là. La Coupe de la Ligue remportée et puis de la plus belle manière jusqu'à la 26e journée. Ils ont été premiers lors de cette 25e journée. On a cru à l'AES Piquine, alors ils sont venus à bout de la Suneor. C'était le dimanche passé. Alors aujourd'hui, nous allons fêter avec l'AES Piquine cette belle Coupe et nous allons également leur souhaiter bonne chance pour le reste parce qu'il reste la Coupe du Sénégal. Il reste la Coupe du Sénégal, donc je rectifie. Ils se sont qualifiés en quart de finale. Et donc, l'histoire retiendra que l'AES Piquine est sacré champion du Sénégal en 2013-2014. Je le disais, Lamine, le chemin a été long. Il y a eu beaucoup de déceptions de par le passé, beaucoup d'espoir finalement tombé à l'eau, mais il a fallu attendre 45 ans pour que Piquine soit sacré. Pouvez-vous revenir un peu sur l'historique de ce club, l'AES Piquine, qui est attaché à une ville, la ville de Piquine ? Merci Malik. Bonsoir également à Adia. Et bienvenue à Alassane Dugo, à Piquine surtout. Ici, le stade Alassane Dugo où peut-être ce titre de champion s'est dessiné. Malik l'a dit tantôt, Piquine reste la meilleure équipe à domicile pour n'avoir concédé aucune défaite dans ce championnat. quelques marches nulles seulement, sinon tout le reste des victoires. Donc voilà, le titre s'est dessiné ici à Alassane Dugo. Vous le disiez Malik, c'est vrai que cette ville, cette grande ville, devrais-je dire, a attendu assez longtemps quand même pour l'histoire. En tout cas, nos devanciers nous disent que Piquine a été créée vers les années 59, si je me trompe, le maire va me rectifier. Donc on a attendu trop, trop, trop longtemps. C'est pourquoi dimanche, vraiment, il y avait de l'émotion dans ce stade. Personne, voilà, personne ne voulait manquer quand même cette date historique, que ce soit les enfants, les moins jeunes, les adultes. Tout le monde était là, drapé dans les couleurs de l'ice Piquine et ça a donné un décor extraordinaire. Alors c'est vrai, il a fallu attendre on a fallu, on a attendu longtemps, c'est vrai, parce que pour nous, de la dernière génération peut-être de dirigeants des Nyaï, nous avons vécu un peu les Nyaï. C'est vrai que les Nyaï quand même ont été une grande équipe. Les Nyaï ont donné même des internationaux au football sénégalais. Piquine a toujours eu de grands footballeurs. Le Piquine n'a jamais presque rien gagné. Rien gagné. Abdoulaye Diallo était au Nyaï de Piquine, Salif Diagne, pour ne citer que cela. Donc Piquine a toujours produit de bons footballeurs. Mais à un certain moment, les Nyaï avaient des problèmes pour retenir nos meilleurs joueurs. Ça, ça a été quand même un problème puisque quand même on manquait de tout. Les joueurs Piquinois peut-être étaient plus à l'aise dans d'autres équipes. Malheureusement, les Nyaï, malgré quand même des parcours qui sont quand même, qui auraient dû peut-être être couronnés, n'ont jamais pu faire de résultats. À un certain moment, il faut le dire, les Nyaï aussi étaient dans une situation très, très difficile. Et c'est en ce moment-là que le groupe de jeunes, dont je suis peut-être le dernier, a pris les rênes de cette équipe. On a cheminé pendant quelques années, mais ça allait de mal en pire. Je me rappelle une assemblée générale au complexe Léopold-Sédar-Senghor, où on était carrément, nous, on avait décidé justement, vraiment de déposer le bilan, de tout laisser, parce qu'on était convaincus dans notre fort intérieur qu'avec cette équipe-là, on ne pouvait plus faire de résultats. Et je me rappelle qu'un dirigeant, un joueur des Nyaï, un ancien, je vais le nommer Lamine Gadiaga, en cette année-là, nous avait dit carrément que vous ne pouvez pas laisser cette équipe-là. Puisque si vous la laissez, l'équipe va disparaître. Vous avez l'obligation de continuer pour permettre au moins à l'équipe d'exister. Et je pense que ça a été un tournant dans le management des Nyaï. Puisque après cette année-là, le groupe de personnes, en tout cas, qui dirigeait les Nyaï, s'est retrouvé pour dire qu'il fallait créer un autre projet qui puisse quand même mobiliser les Piquinois. C'est vrai que les Nyaï ont fait leur temps, il fallait créer autre chose. Et l'ice-piquine, c'est de ça qu'est partie l'ice-piquine. On a discuté, on a discuté, on a discuté pour arriver finalement à la formule de muter les Nyaï à l'ice-piquine. Pourquoi l'ice-piquine ? Parce que tout Piquinois qui se lève à Piquine, je pense que se reconnaît dans l'ice-piquine. Parce qu'il y a le dénominateur commun qui est Piquine. Et ce qu'on voulait, c'est qu'on était sûr que la force première de cette équipe, c'est quand même la population. parce que quand même, nous sommes la population la plus nombreuse dans le Sénégal. Et à partir de là, on a travaillé. C'est vrai qu'il y a eu des incompréhensions. C'est toujours comme ça, la mutation, elle est toujours difficile. Même les gens qui ont fait les beaux jours de Nyaï ne comprenaient pas à ce moment-là. Parce que pour eux, c'était carrément, on enterrait l'histoire. Alors que nous, on n'était pas dans cette optique-là. On a travaillé, ça a été dur parce que nous avons été combattus et parfois même énergiquement. Mais quand même, on a tenu parce qu'on croyait que le projet qu'on allait créer peut-être allait faire venir les gens. Et une fois qu'on avait gagné ce pari-là, tout devenait possible. Et là, il est parti comme ça. Je pense que la première année, c'est Adolphe Ghazi qui nous avait accompagnés dans ce projet-là, qui était président. On allait d'ailleurs remonter dès la première année. C'est Tassirudialo qui était l'entraîneur. Malheureusement, vers la fin, on a fait des contre-performances. On est encore restés. Et je pense que la deuxième année a été la bonne. Et ça a coïncidé avec le football professionnel. L'A.S. Piquine est monté avec Nia Ritali. Et donc, finalement, voilà, tout ce qui a suivi était un projet que nous, nous voyons venir. Malgré la compréhension. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je suis très, très, très satisfait. Très comblé. Parce que ce n'était pas évident au moment où on prenait la décision. Et croyez-moi, c'était très, très, très dur. Parce que des proches même vous ont combattu avec une énergie et une violence des fois inouïe. Mais on a tenu bon. Et aujourd'hui, je pense que le résultat est là. Et ce sont ces gens-là, peut-être, qui n'avaient pas compris. Aujourd'hui aussi, ils nous ont appelés, ils nous ont félicités. Et il y a même quelqu'un qui nous a dit que vous avez eu raison sur l'histoire. Parce que ça, nous, nous avons couru derrière ça. Depuis plusieurs années, on n'a pas réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, vraiment, bravo. Et ça, vraiment, moi, ça m'est allé droit au cœur. Alhamdoulilah. Et je profite d'ailleurs pour féliciter tout le monde. Le président Moutfal qui est là, infatigable. Il a tout hypothéqué pour cette équipe-là. Ça, il faut le dire. Il faut que les piquet-noirs C'est un travail d'enfant. Donc, merci. À côté de lui, Pape Sanyambaye, le maire de la ville, je lui disais dimanche que c'est ta victoire. Parce que quand même, tu as cru, tu as misé et aujourd'hui, tu as gagné. Parce que partir de 2 millions de subventions, il a trouvé 2 millions de subventions. Il l'a rallongé jusqu'à 52 millions. Ça également. Il faut le faire. 50 millions de plus. Et quand ça vient de la ville, ça a tout son sens. Quand on sait que la ville aussi est adversaire de Pape Sanyam, non ce n'est pas ? Non. Mais ça, c'est hors-terrain. Je lui disais ça. Mais de toute façon, voilà de lui, ça a tout son sens. Oui. Parce que ce n'était pas évident. C'était pas évident. Peut-être que lui, il a compris que le football maintenant, c'est une affaire de moyens. De moyens, absolument. C'est une affaire de moyens. Si on ne met pas les moyens, on ne peut pas avoir le résultat. Voilà, lui, il est parti de 2 millions à 52 millions. Donc, 50 millions de plus quand même, ce résultat-là. Donc, moi, j'ai dit que c'est pour lui. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Mais je vous le dis, je crois que ce sont des gens qui ont été créés et qui ont été créés et qui ont été créés. Parce que nous avons été topés de notre équipe et de notre équipe et de notre équipe et de notre équipe. Mais je vous le dis, c'est que notre équipe a beaucoup aimé aussi. C'est grâce à un homme président qui a été créé dès l'aulep. Parce qu'il n'y a pas un moment. Il y a un moment qui a été créé et qui a été créé. C'est grâce à l'aulep. Mais tu as été créé parce que à un moment, il a été incompris. À un moment, il a été combattu. À un moment, il n'y a pas de responsabilité. Mais il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Donc, président, nous l'a félicité. Parce que l'histoire du Pekin va nous retenir qu'il y a un premier président qui a gagné le championnat. Certes, il y a une fin de mandat. Il y a une fin de mandat. Mais tu fais un mandat, tu l'as dit le plus grand pour le titre de championnat. Nous l'a félicité. Il y a un moment qui a été créé. Mais finalement, il y a un moment Donc, président, nous nous donnons le cadeau. Merci. Du le perché, du le Afterlangueux, le Havédeï, du Lamin Blow avec mon frère là avec le maire Parf Mongat, du le coordinateur. Du le Folge, du instructors. Du supporteur, du dirigeant, du VTOK, je vais vous mettre ici. Ce que j'ai dit. C'est une belle idée. Parce que je fais un exemple parce qu'il est un exemple comme�Segat negroau. Nous voulions faire un projet pour nous avancer pour obtenir des résultats. C'est ce qu'on a fait, nous avons fait l'endagement de l'hôpital. Nous avons fait un maillot, nous avons fait un maillot, mais nous avons fait un maillot. Mais nous avons fait un maillot, c'est ce qu'on a fait. Le premier année, nous avons fait un premier trophée, une première histoire à expliquer. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fuckiné. Je croyais à asked, c'était de faire un sacrifice pour nous. Tout ce que j'ai créé, c'était de sacrifice pour nous. Nous savait que l'idée n'est pas en même temps. Nous enslaved à tous pour nous. Tout leur »e chose. Ça n'aël, on ne s'entend pas en faire d'autres positions. Les résultats peuvent faire d'autres. Donc, ce qui me dit, c'est qu'on a fait rigueur, qu'il faut que l'on soit en rigueur et que l'on soit en rigueur. Et c'est que nous devons arriver. Pour les quatre ans de mandat, c'est un bilan. Nous devons apprécier ce que c'est. C'est ce que nous avons fait. Avant tout, nous devons faire de nous colérer. Nous devons faire de nous colérer. Nous devons faire de nous avec la mère et la mère. C'est ce que je veux dire. Il a fait de l'oreille, car il y a encore 52 millions. Nous devons apprécier au jour final. Je vous l'ai apprécié pour lui donner de la carte. Si vous avez gagné, je vous donnerai 10 millions de primes. Et un billet de marque pour Al-Sandia. Donc, je te le regrette. Nous, en Pekin, nous voulons faire de l'argent. Nous devons le dire. On le fait de tout. Au nom du bureau, du comité du directeur et de tout ses supporters. et à piquer n'y auprès de la salle de la niale il y en a eu un million d'euros mais d'abord il y a vraiment d'une grande soit magie soit un tourneur le peuple mais souvent qu'il faut aussi n'est qu'une nique ou dalle qu'au barou loire qu'au barou couteille qu'on veut t espérer ensemble aussi quoi qu'on dise amoureux apporter une telle donc voilà donc félicitations à coach alsan félicitations également à monsieur le maire qui a compris que le sport est une compétence transférée et qui a mis les moyens il a mis à gagner la speaking et championne monsieur le maire bonsoir et bienvenue sur ce plateau de la scène tv on vous félicite pour ce trophée et on félicite par ricochet tout le tout votre staff donc le staff municipal qui a également compris votre vision et qui vous a accompagné donc le conseil municipal vous a compris vous a appuyé vous avez mis des moyens et aujourd'hui piquine est champion malik et je remercie toute la population de piquine autour de ce sur ce plateau là je peux pas manquer de féliciter et de remercier le président modoufal l'entraîneur mon grand frère al sandia les joueurs bravo et les supporters effectivement ça n'a pas été facile parce que l'histoire n'est rien d'autre que la résurrection du passé et pour mieux comprendre l'histoire il faudrait étudier ce qui en reste pourquoi cette assertion parce qu'en 2009 je me rappelle bien sous cette tribune il y a des locaux j'ai trouvé un dimanche vers midi l'a expliqué un regroupement pour un match capital et qui a été le déclic pour aujourd'hui c'était le match tant attendu contre nia retali et ce match devait se jouer au stade d'emba diop et le fief de nia retali je suis venu encourager les joueurs et je les ai promis à l'époque une moudic somme de 2 millions de francs de prime et l'acte que j'ai posé dimanche montre que le hasard c'est la signature du bon dieu quand celui ci ne veut pas être présent et lorsqu'ils sont montés en première division ils sont venus à la mairie pour me remercier je leur ai dit monter c'est facile mais se maintenir pose problème parce qu'il faudrait augmenter le niveau la structure du jeu la stratégie le staff technique pour pouvoir vous conserver pour pouvoir conserver ce mérite là est resté en division d'élite et le dimanche lorsque j'ai revu l'équipe j'ai reconnu que deux visages sur le 11 de départ 2009 il n'a resté que deux aujourd'hui en 2014 donc l'équipe s'est bonifiée l'équipe s'est transformée le staff a évolué et nous sommes arrivés là où nous sommes et la leçon que j'ai eu à retenir par rapport à ce parcours sans faute c'est que être champion n'est pas une chose facile et la speaking a fait preuve de volonté tenance et une intime conviction chevillée au corps du destin qui vous y conduit et c'est la raison pour laquelle nous avons dit oui c'est une compétence transférée nous devons faire face nous sommes 1,3 1,5 millions d'habitants avec une seule équipe fagnon comme le disait à dakar nous avons une multiplicité de clubs piquine et j'ai trouvé dans les livres en 2009 une subvention de 2 millions de fois on n'y a cru la même année on a augmenté ça 7 millions cinq cent mille après on est allé au dans la tranche des 20 millions de 20 millions on est arrivé cette année à 50 millions c'est parce que nous avons compris qu'aujourd'hui une et la gestion et le succès ne font pas place à de la paix était la pétrie de pété et si vous voyez le chassé croisé qu'il ya un tournée diarraf qui est une équipe vit son parcours avec l'ice piquine qui est un nez en termes d'expérience par rapport aux diarrafes et en termes de palmarès et en termes de palmarès vous avez on peut comprendre qu'il ya une mutation entre 2009 et 2014 et je vous avais dit en 2009 quand ils m'ont promis monsieur le maire nous souhaitons être une équipe africaine voyage et avec vous pour aller jouer à l'extérieur je serai plus candidat mais je le ferai avec vous je vous le promets je leur avais dit pour être africaine il faut une équipe complète il faudrait qu'il y ait la baraka du gardien de but la hargne des latéraux le courage des hommes l'axe centrale la clairvoyance des hommes du milieu la vélocité des ailiers et la promptitude des avant-centres et si vous voyez le premier qui a délivré le monde piquinois les idines d'adam ambaye qui a capté plus de cette balle au fond défilé montre qu'il est un travail et c'est là où je dois rendre hommage au coach al sandia parce qu'il a fallu un système il a fallu une stratégie il a fallu une détermination il a fallu une intime conviction et ce dimanche dame coupe avait choisi piquine mais divin football n'était pas absent aussi parce que à la mi-temps à dakar il était à trois buts à 0 on a vu une équipe de seigneur qui n'a pas démérité qui a fait beaucoup de craint mais devant la détermination des piquinois il n'y avait pas photo et pourquoi après m'être concerté avec mon staff et une partie du bureau du bureau municipal j'ai dit avec tout ce que nous avons fait l'angé qu'il y a al sandigo qui a ouvert ses portes je pense qu'à 13 heures 14 heures à 13 à 16 heures déjà il n'y avait plus de place il n'y avait plus de place je me suis dit à deux doigts du sac le stade al sandigo se transforme en cratères pour ne pas dire un volcan ses supporters ces jours qui en voulaient il fallait une piqûre de rappel et cette piqûre de rappel c'était ses 10 millions c'est la table pour les motiver encore alors ils étaient assez motivés mais les anglo-saxons quand vous y travaillez dans ce système ils ont ce concept qu'on appelle reconnaissance et c'est ça qui a motivé le biais pour la mecque pour couronner l'oeuvre de monsieur al sandja et aussi lui permettre d'accomplir un devoir parmi ces cinq de l'islam parce que dans sa vie intérieure c'est un musulman pur jus merci monsieur le maire merci beaucoup pape sanja djeredjuf mais djeredjuf également au coach al sandja alors coach l'histoire parfois est bizarre vous avez été champion avec sun et or avec la sonaco ce devenu sun et or aujourd'hui de l'autre côté vous êtes à la speaking il a fallu battre battre la soudain même équipe pour devenir champion pour la deuxième fois de votre cursus alors laquelle quelle lecture vous en faites le hasard a voulu que ce soit avec la sonaco ce que vous soyez champion aujourd'hui avec la speaking il fallait battre la soudain or pour devenir également champion et vous êtes champion à 61 ans avec un biais pour la mecque merci malik bonsoir c'est tout ce qui sont sur le plateau mes respects à monsieur le maire et surtout aussi mes félicitations je vous félicite d'abord ensuite je félicite mon mon président bonsoir à trois autres spectateurs de saint tv c'est vrai j'ai j'avais dit des j'avais remarqué cela et je l'avais dit aux joueurs je l'avais dit c'est bizarre nous allons être champion du sénégal j'en suis presque convaincu et nous allons l'être devant une équipe que j'aime au fond de moi pour y avoir tout donné pour y avoir tout gagné ce qui était en tout cas possible de gagner au sénégal à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de coupe de la ligue à l'époque voilà il y avait la coupe du sénégal j'ai gagné là bas le parlement le championnat donc et nous allons les rencontrer il faudra les battre si nous devons être champions donc c'est un symbole et c'est peut-être le hasard du tirage en tout cas du calendrier qui a fait que nous devions nous rencontrer à la dernière journée et j'avoue que j'étais inquiet parce que la sénégal la sénégal était tellement mal placée que j'étais inquiet que ce match-là ne soit un match de survie pour eux et j'aurais été très partagé de devoir gagner parce que je veux être champion mais également de devoir peut-être les faire descendre en ligue de heureusement tout s'est résolu pour eux à l'avant à l'avant dernière journée donc c'est bon ça devenait beaucoup plus facile pour nous et certainement également pour eux voilà en résumé donc le sentiment que j'avais par rapport à ces dernières journées mais je note simplement que ce fut une saison très belle mais une saison qui n'est pas venu comme ça au hasard je retiens un peu la formule dégagée d'ailleurs par monsieur le maire par rapport au hasard j'aime bien en tout cas les les citations et les proverbes je retiendrai ça d'ailleurs il va falloir qu'il me le voilà qu'il me crie ça sur papier mais ce que je note c'est que cette saison là on l'a préparé depuis la précédente saison mais c'est également le fruit d'un programme dans le club que je n'ai fait que fructifier j'avoue que mes prédécesseurs ont fait un excellent travail vous n'avez pas trouvé du désert absolument pas en passe de moustapha c'est que j'ai remplacé qui m'a refilé le maximum d'informations sur son équipe qui jouait bien à l'époque donc je n'ai fait qu'à porter un plus mais moustapha aussi avait hérité d'une bonne équipe d'arfansar arfan avait pris une équipe montée pièce sur pièce par le duo pape gore sec et emil konaté c'est dit donc tous ces gens là c'est une chaîne un jour il viendra il faudra peut-être que quelqu'un d'autre puisse à la place de al sandia mener l'équipe à un niveau supérieur en attendant je ferai en tout cas de mon mieux pour que celui qui viendra puisse trouver encore une équipe beaucoup plus présente non seulement au niveau du sénégal voire même peut-être au niveau international coach ça pas été facile le chemin a été long mais on l'a dit une bonne équipe c'est d'abord une bonne assise défensive 26 journées 12 buts encaissés vous avez beaucoup travaillé sur cet aspect là oui beaucoup des fois même avec des incompréhensions je l'avoue elle a une gueule qui est là d'ailleurs des fois il me disait mais moi je ne comprends pas sangonné ça fait tellement d'efforts là pour revenir jeudi mais même ronaldo au real de madrid il fournit les mêmes efforts pour revenir dans le bloc si sangonné pas le faire il peut aller dormir parce qu'il ne sera jamais un joueur de haut niveau je crois qu'aujourd'hui sangonné lui-même il a compris parce qu'il est le je crois le 3 l'un des troisièmes meilleur buteur du championnat tout en restant en tout cas encore à parfaire mais j'avoue que nous avons beaucoup travaillé sur cet aspect parce que on ne peut pas malic moi je disais aux joueurs tout ce que nous faisons ici doit nous préparer à aller vers l'afrique on ne peut pas aller en afrique et tout le temps prendre des buts bizarres et revenir après désigner les arbitres ou un manque d'expérience il faut travailler sur ces aspects là ici le jeu commence par derrière et va vers l'avant tout à fait il ne commence pas de l'avant pour venir vers l'arrière donc il faut avoir effectivement les bases solides derrière et les statistiques nous ont donné raison d'ailleurs quelque chose m'a marqué c'est que lorsque nous avons eu la cinquième défaite j'avais dit les joueurs qu'il n'est pas question statistiquement qu'on fasse mal plus mal que l'année dernière parce que l'année dernière déjà on était à cinq défaites sur 30 journées je ne comprendrais pas qu'on passe à six défaites en 26 journées ce n'est pas possible il faut donc arrêter les défaites ici ensuite nous avons été à 12 buts encaissés l'année dernière sur 30 matchs nous devions nous améliorer et ne pas dépasser ces 12 buts encaissés bon heureusement pour nous le dernier but encaissé contre Ngorre nous a amené à 12 mais il fallait stopper et maintenant nous améliorer sur le jeu offensif parce que l'année dernière j'avoue que nous avons beaucoup en tout cas été freinés par le fait que nous ne réussissons pas beaucoup devant mais cette année nous avons travaillé j'avoue ensuite des garçons comme pape sangonessar sont venus également apporter un plus dans ce domaine là et bon il va falloir encore maintenant travailler l'année prochaine à aller encore beaucoup plus vers l'avant mais tout en restant solide derrière parce que l'afrique aussi c'est l'équilibre et la solidité le problème majeur surtout pour pour nos équipes c'est qu'on marque pas beaucoup beaucoup de buts donc avoir une solide défense derrière mais aussi beaucoup travailler devant le but vous a permis de d'avoir 30 buts dans ce championnat en 26 journées presque une moyenne d'un but et quelques par match là également c'est un travail qui a été fait et avec devant un garçon qui a été quand même très présent adama mai qui a marqué 14 buts oui d'ailleurs j'ai apprécié un peu une de ses interviews je ne sais dans quel journal encore parce qu'il a fallu des fois aller jusqu'au sur les détails du placement et du replacement d'ailleurs il riait souvent quand je disais placement déplacement replacement les trois critères pour réussir un très bon football et j'insistais beaucoup sur ces aspects d'occupation de l'espace d'attaque de déplacement il ya des courses que je lui interdisais parce que c'est des courses souvent qui qui le pénaliser et qui ne lui permettait pas de rester dans l'axe du but je lui indiquais en tout cas entre les deux lignes où il fallait jouer de la cfa de réparation de la ligne médiane jusqu'à l'approche des cinq mètres cinquante il y a une ligne qu'il devait suivre et ne jamais quitter et c'était ça la chance adama mai est un garçon qui sait écouter et comprendre très vite intelligent donc je peux vous assurer que nous tu étais peut-être quelques pénalités qu'il a raté cette saison à force de vouloir peut-être concourir contre ibrahim odiob de l'autre côté mais sinon il aurait pu dépasser ses 14 buts depuis longtemps alors qu'est-ce qui a été déterminant dans ce sacre la président coach mais à tout seigneur tout honneur je pense que ce qui a été déterminant c'est la volonté quand même de l'administration du club de réussir le pari d'être africain et je l'avoue dans cette volonté de réussir en tête bien sûr le président moude fall qui n'a ménagé aucun effort il faut lui rendre cet dommage là vraiment j'ai eu beaucoup de présidents à travers mes différentes péripéties mais c'est un jeune président mais il s'est il s'est engagé il voulait être africain il est passionné il est passionné de football il veut gagner du football bon effet caméra isolé mais voilà j'avoue que des fois j'avoue que des fois ça n'a pas été facile entre nous deux des fois je l'ai chassé de derrière moi mais il revenait toujours c'est parce qu'il voulait gagner et ça aussi c'est quelque chose d'extraordinaire que d'avoir un homme comme ça derrière et qui poussait qui n'hésitait pas en tout cas même s'il ne l'avait pas il allait chercher ça les moyens parce qu'il en faut aussi des moyens mais heureusement pour lui il avait derrière pape sa nyambaye qui était d'un grand apport j'avoue que la fin de saison n'a pas été facile pour nous des problèmes financiers peut-être qu'ils allaient se poser comme dans tous les clubs et là je j'ai cru comprendre que un grand un gros geste a été fait au niveau en tout cas de la municipalité pour la porter donc là je crois que finalement c'est là c'est au niveau entre quoi de l'engagement qu'avaient les responsables pour réussir à ici la explique in au plus parce que malik c'était simple mais ce que les autres réussissent ailleurs pourquoi pique ne veut pas réussir ça nous pouvons le faire comme disait le président des états unis yes we can et nous avons dit aux joueurs oui can nous le pouvons il faut y croire vous n'avez pas eu à gérer des problèmes de derrière et de salaire ou quelque chose comme ça ça les clubs l'ont connu mais c'est vite résolu je pense que la seule fois où on a connu ça quand les joueurs ont commencé à faire ou un bon le soir je crois que ça a été réglé donc c'est ça c'est inhérent à la vie des clubs donc ça n'a jamais été quelque chose en tout cas qui qui nous a bloqué parce que très rapidement en tout cas le président en relation avec son comité et monsieur le maire ont réglé le problème très rapidement voilà président donc le championnat est en poche coach on reste un peu avec vous le championnat est en poche mais vous il ya la coupe du sénégal vous êtes qualifié un quart de finale est ce que les joueurs ne sont pas rassasiés alors il faut leur tenir un autre discours pour les motiver davantage pour aller vers le doublé qui est encore possible yes we can yes we can yes parce que c'est pas facile quand même mais parce qu'il ya encore un peu cette euphorie ambiante qui continue là mais comme je le dis très souvent s'ils sont attentifs au discours technique que nous leur tenons ils sauront que la fête c'est pour les autres c'est pour les supporters c'est pour voilà la population mais qu'eux un professionnel devrait en tout cas très rapidement se remettre au travail parce que la compétition n'attend pas alors président voilà collègue à coach championnat mais mais on est sûr parce qu'au coup de dessin à mon nom et moi je maman pour mon fattenant qu'au bien samedi fattenu pour moi de couper de sénégal bétides d'ailleurs l'or ça ça cale et joueurs qui n'ont pas de défendre à la fête à glib mais j'ai hésité pour couper de sénégal mais mercredi prochain les joueurs et mercredi bidignon montagne beaucoup nous concentrons aussi le staff technique bec dirigeant et n'yepon nous concentrer aussi après fidélien n'y en t'aibou ni de fait doublé taïti histoire pique dans la fête bob d'une gane n'est donc moi n'ai lancé appel comme nico que tu ok khali malini féliciter d'un encourager parce que tu m'a dégueulé comme j'ai appelé les télial d'affa de mon âme agne d'un complicité madame c'est-à-dire de nid et gomane nion l'élément amoureux mais bon ménueux et d'angiotan tout le temps même donc malin n'y a pas ni d'être coupé sénégal bi il est ce que trois marches donc nous diapétit poussé et qui biait n'y a piquée noire pour nous mener deuxième trompe et d'un ordinateur d'un ordinateur les bibliothèques d'un gagne mais présent est ce que c'est parce qu'on a fait de saison mom kassi la faille n'est que du barri de de l'icôpe caisse waouh à djou mo khali de n'y aura faillé quoi challah salaire n'y fait que ça l'air qu'elle rappelait les trois primes donc l'idée de pousser coupe du sénégal bi pousser et qui vous m'ont défendant l'étit de goutti khalis d'où me la corde de fnani parce que condition et qui bidi d'or elle parce que mouna la voix ravelé le l'on khani tchis soir fumeur sénégal mouna de djéné club qui n'a ganao salaire j'ai expliqué où et j'ai défis quiconque salaire à mon m fécond tu bien de somme de moi chaque année de doublé jus de salaire chaque année de l'enléné col salaire ma somme salaria de fob de fob de fob de fob de diegda yo donc motak ligny d'euf budget de l'issue n'y ont dit on y en a de bb 99 millions il y en a 120 et quelques millions ça je peux le dire cette saison bidi d'or parce que nous jouons d'un joué trois tableaux tableau de ne d'un joué coup de la ligue demi-finale l'intouré car de finale coupe du sénégal action pionnale l'ol moi ta frère de des conditions et qui me chaque fois des dégâts de nia mantez de voir amnes tamis mom de foboglou niveau de vogue l'avenir donc motak mom le gars or ferguson de non aussi voyagé que le club ni voyage et ni déplacé a midi d'un roly fini or d'un vers l'albi aussi depuis d'alors comment tu vois le moyen l'actif lignan d'affecter les lignes municipales et d'aujourd'hui à l'énagrément d'enlève ça petit d'affaires voilà c'est ça l'homme et son problème président politique financière bi vous passez les moucher le maire d'arrivée à qui a eu reine lignée d'arrivée que humaine non c'est une politique financière qui l'angène qu'on seconde du coup pour me soutenir vie ou équipe parce que équipe voilà loulou moi pour le mot football sénégal parce que présentement fait néc subvention à part présent ya des membres qui participe de codiger sans cela recettes est-ce que tu es obligé d'emmener parce que l'esponsoré dans une gomme mais d'y apprenant ni dernière tournée bi puis j'ai vu qu'on n'est qu'il y en a mais j'aimais d'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'une bande de rôles d'ailleurs je félicite le président sarghe de l'organisation l'ami donc de n'y a coup une houle calice d'effort d'une baguette donc j'en profite l'esponsoré d'une eau oui c'est qui parce que d'un année qui outre l'u dieur à couille beaucoup nous n'y a pas de la piquine de l'année voilà fallu de paix parce que m'achat la déni de rené lignée de l'homme à damas donc de n'y voir pour l'esponsoré oui c'est qui bi l'année n'est qu'une n'est qu'une n'est qu'une n'est qu'une n'est qu'une n'est n'est pas ce que vous faites est expliqué mon fidon créé d'une de glace il n'y a pas de rapporter de l'argent à qui m'a une idée mais dans le matin mais il faut que nous chercher du hâte moins parce que m benne n'y tu moune dure équipe ou comment c'est impossible présent mandat du journal de la toile de la toile ou de la tille parce que vous vous faites l'école on est à quatre ans de fin de mandat moi c'est une dernière année mandat c'est un bureau et un comité directeur donc on a le fait un champion qui va terminer pour amener kubi sénégal donc mounougou anticiper tant que déroule kubi sénégal d'effort de presse d'effort bilan on a call fallen jump le bouquet qu'il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'effort il n'y a pas d'effort de presse d'effort plus 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 je suis fier d'être le championnat c'est complexe parce que je me suis dit les gars qui sont complexes ils sont très importants ils sont très importants ils sont très importants ils sont très importants Sous-titrage ST' 501